On va faire une petite virgule comme on dit dans le jargon Pascal. Belle virgule même. Belle virgule et on va s'écarter un petit peu des pierres d'or pour mettre en avant des jeunes qui se lancent dans l'immobilier tout en se spécialisant au travers de grandes écoles que sont l'ESSEC, les grandes écoles et institutions diplômantes Pascal. Pardon j'oubliais parce qu'il y a l'ESSEC bien sûr mais il y a la RICS également et puis il y a aussi l'ICH il ne faut pas l'oublier. Et donc on va remettre le prix du jeune pro Pascal. Superbe. Et pour remettre ce prix j'appelle Ingrid Napichoulet qui est professeur et titulaire de la chaire immobilier à l'ESSEC Business School. Venez, venez, applaudissez Ingrid. Qui était sur cette... Et puis bien sûr on va appeler Carl Delattre qui est le président de la RICS France. Bravo. Allez. Vous partagerez le micro. Ça vous va ? Très bien. Alors Ingrid, qui avez-vous choisi de mettre en avant et pourquoi ? Alors j'ai choisi de mettre en avant une ancienne étudiante de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC qui est parrainée par plusieurs entreprises ici présentes historiquement comme aujourd'hui. Absolument. Une étudiante qui a fait cette promotion en 2010, qui a fait également la filière RICS en 2011 et qui donc a fait la chaire en première année de cycle grande école à l'ESSEC. Et qui aujourd'hui travaille depuis deux ans en tant qu'asset manager, pardon, jeune femme. C'est un hasard. C'est d'un de nos partenaires. Et donc j'ai le plaisir de remettre ce prix à Anne-Sophie Bastide. Qu'on demande... À qui on demande de venir ? Venez, Anne-Sophie. Où est-ce qu'elle est la belle Anne-Sophie ? Ben la voilà. Voilà, voilà. Voilà. Alors Anne-Sophie, elle ne repart pas avec un diplôme, elle ne repart pas avec une pierre d'or, mais avec un somptueux diplôme dans un très beau sac imouïque. Un petit mot, Anne-Sophie ? Alors, bonsoir à tous. Je suis très honorée d'être ici ce soir et je vous remercie de me remettre ce prix qui a beaucoup de sens pour moi parce que je commence dans l'immobilier et surtout j'aime beaucoup mon métier. Donc c'est pour moi un grand honneur d'être ici. Je voudrais dire un petit mot sur mon parcours, ma début de parcours professionnel et surtout comment j'ai rejoint l'immobilier. Pour moi, en fait, je voulais être architecte quand j'étais en seconde, comme je suppose beaucoup d'entre vous. Et c'est finalement en arrivant à l'ESSEC, en école de commerce, que je me suis dit mais comment je vais réconcilier mes différentes aspirations. Et c'est là que j'ai découvert la chaire immobilier de l'ESSEC. Donc je vous remercie particulièrement, Ingrid, de m'avoir fait découvrir le métier que j'exerce aujourd'hui et qui me plaît. Je remercie aussi Karl Delattre pour l'accréditation RICS qu'a la chaire et qui donne une vraie solidité à notre formation. Elle est habile, cette petite, déjà. C'est bien. Ça pourrait, je ne vais pas dire trop long. Et aujourd'hui, je suis asset manager chez Foncières des Régions. Et donc je remercie aussi Christophe Kuhlman, Olivier Esteve, Laurent Lalou, qui m'ont donné ma chance en rejoignant leurs équipes. Et donc aujourd'hui, je suis contente de travailler avec eux pour contribuer sans cesse à des nouveaux projets avec nos partenaires. Merci Anne-Sophie, bravo. Alors, donnez votre micro à Karl. Alors, du côté de la RICS France. Elle se porte bien, je vous remercie. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Je vous permettrais juste de faire écho à votre citation. Oui. Parce que je trouve qu'on a parfois besoin de références. Et j'ai en tête quelques mots d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est toujours bien. Qui citait simplement le fait que la grandeur d'un métier est d'unir les hommes. Et je trouve qu'avec la présidence de la RICS en France, j'ai eu une richesse inouïe de croiser autant de métiers et autant de profils différents, jeunes et plus anciens, qui apportent énormément de choses. Et là, notre force, c'est de fédérer autant de métiers autour de différents projets. C'est notre chance aussi chez ImmoWeek. Alors, c'est parmi là, on la partage. Il se trouve que parmi cette chance, j'ai croisé des jeunes porteurs de projets. L'un d'entre eux a été une évidence pour nous parce qu'il conjugue à une double formation, à la fois ingénieur et immobilière. Avec un des cursus accrédités par la RICS, l'ESSEC. Et qui est sur quoi il est porteur d'une énergie absolue en ayant souhaité créer sa structure assez rapidement d'architecture. Et en portant un projet de sur quoi en Afrique, dès la première pierre à poser. Et je trouve que ça mérite à tout point de vue, dans le cadre de cet enthousiasme, cette énergie qui nous apporte les jeunes et qui sont particulièrement importantes pour l'avenir, de le saluer. Donc j'appelle Pierre-Emmanuel Huardel qui dira un peu plus de son parcours. Et que Pierre-Emmanuel, voilà, venez, venez, n'ayez pas peur. Voilà, le diplôme vous aussi. Bravo Pierre-Emmanuel. Alors, un petit mot aussi ? Oui, bonsoir, je suis également très honoré. Restez groupé un peu. Que vient de dire Karl. Mais également par rapport à la qualité des personnes présentes dans la salle. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc effectivement, un parcours qui démarre, qui, après une école d'ingénieur que j'ai fait par apprentissage chez Eiffage et dans une collectivité, qui s'est poursuivi donc dans un master spécialisé à l'ESSEC. Et puis au cours de ces études, en fait, l'opportunité, en fait, si je devais un peu mettre un mot sur, résumer mon intervention, c'est vraiment les opportunités qui m'ont fait rencontrer mon associé architecte chez Eiffage, qui a amené ce projet un peu qu'il avait, lui, d'Orphelina au Mali, je vous la fais courte, mais où il a souhaité agréger, en fait, des gens autour de ce projet. Et on s'est dit, pourquoi pas créer une agence, puisque la difficulté de l'architecte, c'est d'avoir son premier projet. Donc comme il y en avait un qui tombait un peu sur le point de la figure, on s'est dit, on va essayer d'être à la hauteur du truc, et pourquoi pas créer une agence ? Et donc voilà, ça fait maintenant 4 ans, on a livré notre premier bâtiment de logement avec ICAD, qui nous a fait confiance, donc je sais qu'il y a des gens présents dans la salle, donc j'en ai remercié également. Donc en fin d'année dernière, et donc l'aventure commence réellement. Eh bien l'aventure, c'est un beau sujet. Allez, merci à vous, bravo, bravo les jeunes. Merci Ingrid, merci Karl. Dire que la relève est assurée est un peu faible. Oui, 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 il chante bien, il chante bien.